Nous allons vous présenter les éléments de prescription d'activités physiques et sportives pour la bronchopneumopathie obstructive, selon le document référentiel de la HAS. La bronchopneumopathie chronique obstructive est la cause la plus fréquente de l'imitation irréversible de la fonction respiratoire. Sa prévalence est de l'ordre de 4 à 10%. Près de la moitié des patients sont à un stade léger. Plus d'un tiers sont considérés comme un stade modéré et moins d'un quart stade sévère à très sévère. Le facteur de risque principal de la BPCO est le tabagisme. L'activité physique est une composante essentielle de la réadaptation respiratoire de la BPCO. Chez les patients atteints de BPCO, l'activité physique a des effets bénéfiques sur la dyspnée, la sensation de fatigue, la tolérance à l'exercice et la qualité de vie. Elle permet de faire sortir le patient de la spirale négative, du déconditionnement et de la sédentarité. La BPCO est une bronchite chronique avec un syndrome ventilatoire obstructif irréversible. Le diagnostic doit être évoqué devant la présence d'un des signes suivants. Tous et expectorations Dyspnées persistantes progressives Apparaissant ou s'aggravant à l'exercice ou au cours d'une bronchite Une exposition professionnelle ou domestique à des toxiques ou des irritants Le tabagisme dans 90% des cas, incluant le tabagisme passif Une diminution des capacités respiratoires Du débit expiratoire de pointe ou de la VEMS Ventilation expiratoire maximale seconde La BPCO est une maladie cachissante. Elle est à l'origine d'une diminution de la masse musculaire Et de la force des muscles D'une inflammation systémique Et d'un métabolisme de base accru La dyspnée chez le patient atteint de BPCO Est d'abord respiratoire Dès l'entrée dans la maladie Puis musculaire Par remaniement structurel des muscles squelettiques Les phases répétées de dyspnées Lors de petits efforts Favorissent la réduction de la mobilité active quotidienne du patient Et sont à l'origine d'un déconditionnement physique secondaire Qui dégrade encore ses capacités fonctionnelles Ce cercle vicieux du déconditionnement physique Entraîne une aggravation progressive de la dyspnée du patient Une anxiété Et un isolement social L'endurance augmente la capacité cardio-respiratoire Elle augmente l'activité des enzymes De la voie métabolique oxidative Aérobie Des fibres musculaires Et réduit ainsi La production d'acide lactique Elle réduit la fréquence respiratoire La fréquence cardiaque La dyspnée Et les niveaux de lactate dans le sang Pour un même exercice Les activités physiques combinées En endurance Et en renforcement musculaire Améliorent Encore plus la force musculaire Et la capacité cardio-respiratoire Du patient atteint de BPCO La prise en charge D'un patient atteint de BPCO Comprend L'arrêt du tabac Des traitements pharmacologiques Avec des bronchodilatateurs Et des corticostéroïdes inhalés L'oxygénothérapie en continu En cas d'insuffisance respiratoire Les vaccinations contre la grippe Et le pneumocoque Et en complément Bien entendu La réhabilitation respiratoire Avec de l'activité physique adaptée La réhabilitation respiratoire comprend De l'activité physique variée et adaptée Une éducation thérapeutique Et une adaptation du régime alimentaire Elle peut être réalisée en milieu hospitalier Ou en ambulatoire Le patient atteint de BPCO Présente souvent des facteurs de risque cardio-vasculaire associés Dont un vagisme Cela nécessite une évaluation médicale minimale Avec un calcul du niveau de risque cardio-vasculaire Avant de lui donner des conseils Ou une prescription d'activité physique Les recommandations de la HAS Concernant les preuves d'effort Suivent les mêmes règles Que pour tous les patients En effet La BPCO n'est pas considérée par elle-même Comme un facteur de risque cardio-vasculaire Le test des 6 minutes marche est utile Afin de préciser le retentissement fonctionnel Des séquelles sur la marche Et de définir l'intervenant en canon Pour les patients atteints de BPCO Les principes de prescription sont les mêmes Que chez les adultes en bonne santé Avec des contre-indications liées à la BPCO Aux comorbidités associées Et au niveau de risque cardio-vasculaire mesuré Chez tous les patients avec BPCO Quel que soit le stade Et notamment dès le stade 1 L'activité physique et sportive Doit être promue et encouragée Chez les patients avec BPCO les plus sévères Et ceux avec une insuffisance respiratoire chronique La prescription d'une activité physique adaptée Et régulière par le médecin traitant Fait suite le plus souvent à une réhabilitation respiratoire Et permet le maintien des acquis Le patient nécessite souvent un soutien psychologique Et doit commencer l'activité physique Supervisée par un professionnel Qui encouragera et accompagnera les progrès Abordons maintenant Selon les recommandations de la HAS La prescription des activités physiques adaptées Chez le patient porteur d'une BPC Les activités en endurance Seront proposées 3 à 5 jours par semaine Intensité modérée puis élevée Bien entendu en absence de contre-indications La durée de 20 à 60 minutes En continu ou fractionné Avec une augmentation progressive du temps de pratique L'échauffement sera compris entre 5 et 10 minutes Il ne faudra pas oublier 5 minutes de récupération Pour suivre cette activité en endurance On pourra proposer l'utilisation d'un podomède D'un tracker d'activité, d'une appli Afin d'objectiver les progrès Les exemples d'efforts en endurance sont Large, la marche, avec ou sans bâton Le tapis roulant, le vélo, l'ergocycle, à bras Ou éventuellement la natation Les activités en renforcement musculaire Seront proposées 2 à 3 jours par semaine non consécutifs Et en absence de contre-indications Il faudra commencer par de faibles intensités Pour tester bien entendu la tolérance On proposera 2 à 4 séries de 8 à 12 répétitions Pour développer la force musculaire 2 séries de 15 à 20 répétitions Pour développer l'endurance musculaire Les exemples de propositions sont variés L'utilisation de poids, d'un circuit training De bandes élastiques et d'appareillages adaptés Les assouplissements sont aussi proposés 2 à 3 jours par semaine Voire quotidiennement si possible L'étirement sera proposé jusqu'au point de tension Avec un léger inconfort Ils seront de type statique De 10 à 30 secondes On proposera 2 à 4 répétitions Pour chaque exercice Il ne faudra pas oublier De proposer un renforcement De la mobilité active au quotidien Tous les jours Au moins 10 minutes au début Pour atteindre 30 minutes par jour Intensité légère à modérée On proposera de multiplier les activités Et en particulier Celles apportant une nécessité de précision L'objectif motivationnel sera proposé En définissant avec le patient Un nombre de pas quotidien Qu'il faudra bien sûr réévaluer régulièrement Les exemples sont large Marcher Faire ses courses Monter les escaliers Faire du jardinage Le ménage Etc Nous venons de vous présenter Les recommandations émises par la HHS Pour les patients atteints de BPCO La BPCO a des conséquences pulmonaires Mais aussi extra-pulmonaires Elle est à l'origine D'une diminution de la masse musculaire Et d'un déconditionnement physique Aggrava encore la dysnée Les objectifs de l'activité physique sont doubles Améliorer les capacités cardio-respiratoires du patient Et réduire la part musculaire de la dysnée Afin d'augmenter sa tolérance à l'effort Pour y parvenir Le médecin peut, selon les cas Adresser son patient à un groupe d'activités physiques adaptées Ou le diriger vers une activité de type sport santé En fonction de ses limitations fonctionnaires Il doit également lui conseiller d'augmenter ses activités physiques De la vie quotidienne L'activité physique est donc confirmée selon la HHS Comme thérapie non médicamenteuse Vous venez de suivre la vidéo By IRBMS Consacrée à la prescription de l'activité physique adaptée Pour les patients ayant une BPCO Selon le référentiel de la HHS N'oubliez pas De consulter Les nombreuses ressources associées Dans la boîte à outils Les autres MOC sport santé Et de consulter notre site www.irbms.com Et ses nombreuses pages Sport santé